Bienvenue dans Découverte de Cannes, une capsule qui vous emmène à la découverte des trésors cachés, des paysages époustouflants et des cultures fascinantes de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, attachez vos ceintures, car nous allons à la découverte d'une destination exceptionnelle, la région du Poro. La région du Poro est un joyau culturel et naturel, niché au nord de la Côte d'Ivoire. Cette région, entourée par les régions du Chologo, du Bagoué et du Hombol, est un véritable trésor, offrant une palette diversifiée d'expériences authentiques. La ville de Corogo, capitale du Poro, est le cœur battant de la région. Célèbre pour son artisanat exceptionnel, notamment ses tissus traditionnels, les beaux gaulans et ses sculptures sur bois, Corogo est un lieu où la créativité et la tradition se rencontrent. Les marchés animés regorgent de couleurs vives et d'œuvres d'art uniques, offrant aux visiteurs l'occasion de s'imprégner de l'ambiance effervescente de la culture locale. La région du Poro est également réputée pour ses paysages pittoresques. Les collines verdoyantes et les formations rocheuses évoquent une beauté naturelle indéniable. Les amateurs de nature peuvent explorer les réserves naturelles, découvrir une faune divertifiée et se laisser enchanter par la tranquillité des environnements réservés. La végétation de la région est celle de la savane arborée ou savane ouest-soudanienne. La savane abrite des promagers dont le bois grisé et léger est facile à travailler, des baobabs séculaires ainsi que des anacardiers, des nerrets et des carités désignés sous le nom d'arbres miracles, dont le fruit peut se manger tel quel ou se préparer en beurre. Les festivals traditionnels tels que le Festival des masques font partie intégrante de la vie culturelle du Poro. Ces célébrations vibrantes où les masques ancestraux prennent vie dans des danses envoûtantes, permettant aux visiteurs de plonger au cœur des traditions séculaires de la région. La région du Poro La gastronomie locale du Poro regorge aussi de sites touristiques et historiques au travers de ces villages de tisserans, de peintres et de forgerons. Les artisans des villages de Waraniede et de Fapa sont particulièrement réputés pour les toiles de coton et peintures naturelles, réalisées avec des éléments végétaux. Passons à présent à la gastronomie de la région. La gastronomie locale du Poro est également une expérience à part entière. Comme plat local, on a par exemple le Ndebog, un mets à base d'arachide et de maïs sec. Le Trom Saraga, un mets à base de feuilles d'haricots mélangées au riz. Et le Mdebra, une préparation d'arachide, de feuilles d'haricots et du riz embouillis. Notons que la plupart des mets sont préparés avec les grains d'une irée appelée Soumara. Ils sont riches en fer, ayant des propriétés contre la tension artérielle et prolongent la longévité. Les plats délicieux et épicés, reflétant l'authenticité de la cuisine ivoirienne, sont une invitation à un festin pour l'essence. Alors que vous soyez passionné par l'art, la nature ou la culture, la région du Poro vous offre une immersion totale dans une expérience unique. Préparez-vous donc à être émerveillé par la richesse de cette région où chaque point révèle une histoire, une tradition ou une beauté naturelle qui mérite d'être explorée. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Découverte de Caen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501